bienvenue chez java robovie avant de commencer ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer dont la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos dans cette vidéo nous allons vous apprendre pas à pas étape à étape comment donc calculer un moment paratique en appliquant dans soi le théorème de hughent et autres d'accord on peut nous voir les exercices d'application à une image ok sans toutefois on va commencer donc par quelques rappels qu'il faut d'abord savoir pour pouvoir traiter donc c'est des exercices ok comme rappel on va dire tout simplement qu'il nous faut donc savoir comment appliquer dans le théorème de hughent et c'est à dire on veut déterminer le moment quadrétique par rapport à un axe d'accord ne passant pas par son centre de gravité telle que la distance entre les deux axes vous donc tout simplement dans des les deux axes doivent être au parallèle pour se faire son addon divisé notre surface en des surfaces élémentaires on aura donc igz égale à ig1z 2 plus s1 multiplié par d1 au carré plus ig2z 2 plus s2 multiplié par d2 au carré ainsi de suite d'accord donc ok on peut donc voir l'application directe à ces niveaux c'est donc si on veut dans il posait du moment quadratique souvent lors des roues est en appliquant dans le théorème de ig1 ce qu'on aura dans i ou z sera égale à igz 2 plus s multiplié par d au carré et c'est tout simplement dans la surface d'accord d c'est la distance dans entre les deux axes maintenant on doit savoir qu'à quel moment quadratique d'un rectangle donc si on veut donc igz sachant que cette cote ici c'est b et la hauteur ici c'est h et gz sera égale à bh au cube sur 12 maintenant si on veut plutôt ig y au moment quadratique souvent dans y on aura donc des au cube h12 d'accord sachant bien que l'unité du moment quadratique ce soit les millimètres puissance 4 m puissance 4 et autres d'accord maintenant il nous faut également savoir comment déterminer dans le moment quadratique d'un rectangle d'accord d'un triangle et rectangle tel qu'on voit là d'accord donc ici on a d'un triangle et d'un changement dans le moment quadratique ici igz 2 on aura b tels que cette cote ici c'est b ici dans ce h on aura donc bh au cube sur 36 maintenant si on veut le moment quadratique chemin l'axe des y on aura donc ig y sera plutôt cette fois c'est gavé au cube h36 donc voici les rappels qu'il faudrait savoir avant de passer dans à la correction de l'exercice d'application ok donc une fois les rappels ont terminé voici dans notre surface d'ombre de terminer dans notre moment quadratique d'accord premièrement on voit que notre surface a une forme quelconque on va donc tout simplement diviser ses surfaces en des surfaces élémentaires tel qu'on voit là en images donc on a donc coupé tout simplement ici on a donc tracé ici d'accord voici dans la première surface élémentaire en traversant dans les diagonales ça nous donne dans son centre de gravité ensuite on est venu dans tracé ici tel qu'on voit là ça nous a donné dans la deuxième surface élémentaire en traçant dans la diagonale et diagonale dans de ce rectangle ici ça nous donne également dans son centre de gravité et on restait donc avait la troisième surface élémentaire ici qui n'est autre chose qu'un rectangle ici à ces niveaux ci d'accord maintenant on veut donc déterminer le moment quadratique de cette surface comme nous avons dit ici on a donc trois surfaces élémentaires comme nous venons de voir d'accord ça veut dire tout simplement que pour déterminer ce moment quadratique on va donc appliquer le théorème de Huygens donc on va appliquer tout simplement le théorème de Huygens pour pouvoir déterminer le moment quadratique donc de cette surface pourquoi parce qu'on voit que chaque surface élémentaire ici à son centre donc de gravité d'accord les centres de gravité des différentes solides élémentaires ne sont pas confondus donc c'est pour ça qu'on doit utiliser dans le théorème de Huygens ok donc voilà l'application du théorème de Huygens on va donc commencer donc par IGZ ça dit le moment quadratique dans suivant l'ars de Z tel qu'on voit là en image d'accord on va dans le moment quadratique suivant l'ars de Z ok en appliquant le théorème de Huygens pour les chiffrantes de surface élémentaire d'accord pour la première surface on aura donc IG1Z plus S1 multiplié par D1 au carré plus IG2Z plus S2 multiplié par D2 au carré plus IG3Z plus S3 multiplié par D3 au carré comme nous avons dit les S sont des surfaces d'accord et les D sont les distances entre les différentes axes d'accord parallèles maintenant il est question pour nous dans le déterminé dans IG1Z d'accord avant d'appliquer dans ce théorème de Huygens donc on veut dans IG1Z d'après ce que nous avons vu ici nous avons vu que la première surface ici c'est tout simplement un rectangle et la telle que nous avons vu d'accord ok les dimensions de ce rectangle là ici on peut donc voir ici que ça c'est 70 et ici dans c'est 10 donc on voit ici que ici on a dormi c'est 70 et H ici c'est tout simplement dans 10 mm d'accord d'après la formule que nous avons vu si on veut dans IG1Z on aura donc BH312 d'accord qui est tout simplement donc pour le moins par la tête pour un rectangle d'accord en remplaçant donc B par sa valeur comme nous avons vu ici on aura dans 70 c'est à dire cette côte ci ça va donc faire 70 B mais tu plais donc par H3 H qui donne 10 10 au cube d'accord en en remplaçant dont on aura dans 70 mais tu plais donc pas 10 puissance 3 sur 12 en tapant dans sur la calculatrice ça nous donne tout simplement dans 840 millimètres puissance 4 donc voici le moment quadratique IG1Z de la même façon on trouve dans IG2Z IG2Z on aura dans ce rectangle ici d'accord la deuxième surface élémentaire ici tel que B c'est 10 et H7 fois ci dans c'est 60 donc il s'agit donc de cette deuxième surface élémentaire ici à remplaçant donc tout simplement donc pas sa valeur on aura donc B qui est 10 multiplié donc par H comme on a vu qui est 60 d'accord au cube dans sur 12 en calculant donc tout simplement ça nous donne dans 180 donc ça nous donne tout simplement dans 180 mille millimètres puissance 4 donc voici la valeur du moment quadratique IG2Z pour IG3Z pour IG3Z nous avons vu ici que nous avons donc tout simplement dans un triangle rectangle tel qu'on voit là d'après les rappels que nous avons vu si on veut dans IGZ on n'a qu'appliqué donc la formule d'accord pour le moment quadratique pour un triangle rectangle tel que nous avons vu on aura donc tout simplement donc IG3Z égale à BH3 cette fois ci sur 36 or comme nous avons vu ici cette côte ci donc B on veut dans la dimension donc de B ici tel que nous avons vu ici d'accord donc si on veut dans la valeur de B ici B sera tout simplement donc égale donc 30 c'est-à-dire c'est-à-dire 30 moins 10 cette partie ci 10 on aura le reste ici qui vaut donc tout simplement donc 20 donc B c'est tout simplement 20 d'accord et H c'est tout simplement donc 30 plus 30 ça sera donc 60 d'accord ok on continue donc on aura donc B m'euplie donc par H au cube sur 36 en tapant donc sur la calculatrice on aura donc 120 millimètres puissance 4 donc voici la valeur de IG3Z maintenant il nous faut trouver dans les distances D1 D2 D3 d'accord S1 pour les surfaces S2 et S3 les différentes surfaces élémentaires ok pour se faire pour trouver dans les 10 20 distances ici D1 D2 et D3 il faut d'abord trouver les coordonnées du centre de gravité G dans de notre solide d'accord et les coordonnées dans du centre de gravité de chaque surface élémentaire pour se faire on va donc passer directement dans ok donc voici notre figure voici l'origine du repère à ces niveaux si voici l'art des Z voici l'art des Y comme nous avons dit on a tracé les diagonales on a eu dans U la coordonnée dans de G1 d'accord si on veut donc donner la coordonnée de G1 à partir de haut on aura dans G1 sera tout simplement ZG1 qui sera trans et YG1 qui sera 5 d'accord puisque ça divise dans cette partie c'est en 2 donc toutes les coordonnées seront données dans la partie du point O si on veut les coordonnées de G2 on a bien vu que voici la deuxième surface élémentaire à ces niveaux ci d'accord on trace encore les diagonales également ici ça coupe ici donc en G2 donc à partir du point O qui est dans l'origine du repère si on veut donc donner les coordonnées de G2 on aura donc ZG2 sera 25 et YG2 sera 40 mm maintenant pour G3 si on veut donner les coordonnées de G3 ici ici cette fois ci on a tout simplement dans un triangle il faut se rappeler également que si on veut donner dans les coordonnées du centre de gravité d'un triangle il faut donc connecter cette formule ci donc voici dans l'angle droit ici si cette côte ci c'est B si on veut dans les coordonnées de G3 qui est le centre de gravité du triangle ici on va donc faire B sur 3 d'accord donc on va faire 20 divisé par 3 on aura dans 6,66 dans à partir d'ici cette côte ci c'est 6,66 si on veut de coordonnées dans de G3 d'accord à part sur la verticale ici on a qu'à fait dans H qui sera dans 60 et ici divisé dans par 3 on aura dans 20 mm d'accord de la même façon dont à partir de l'origine du repère ici à partir donc de l'origine du repère donc à ces niveaux-ci sachant que nous connaissons déjà cette côte ci qui vaut dans 6,66 d'accord et cette côte qui tendent ici à la qui peut-être quittant d'ici donc jusqu'ici nous avons vu que c'est 20 mm en donnant dans les coordonnées dont par rapport au point au point où on aura dans la valeur de tout simplement donc des coordonnées de G3 qui sera G3 sera 36,66 et IG3 sera donc 30 mm d'accord maintenant pour ce qui est des surfaces ce sont des rectangles ici S1 est un rectangle S2 est un rectangle d'accord la surface d'un rectangle c'est tout simplement une longueur fois l'âge donc en appliquant d'un droit donc tout simplement ici les différentes surfaces maintenant pour la surface de S3 qui est tout simplement un triangle d'accord la surface d'un triangle c'est tout simplement base fois hauteur sur 2 dans la base comme nous avons vu ici 20 mm la hauteur de ce triangle là c'était 60 donc en divisant par 2 ça nous donne dans 600 mm carré d'accord ok une fois qu'on a dansé ci ça nous permet donc de calculer dans des Z2G en appliquant dans la formule ici Z2G Z2G sera donc S1ZG1 plus S2ZG2 plus S3ZG3 d'accord en remplaçant dans chaque expression par sa valeur on aura donc Z2G3 sera tout simplement dans égal à 32 Z2G pardon Z2G Z2G sera donc tout simplement égal à 32,36 mm de la même façon on applique dans YG dont on aura donc YG sera S1YG1 plus S2YG2 plus S3YG3 sur S1 plus S2 plus S3 en remplaçant dans chaque expression par sa valeur on aura donc YG sera dans 23,94 mm une fois qu'on a dansé ci ça va nous permettre donc de calculer les différentes distances D1 D2 et D3 ok nous revenons dans une autre formule à ces niveaux si si nous voulons dans D1 nous sommes en calculs moins quadratiques dans IGZ d'accord donc nous sommes souvent là si on veut D1 on va donc prendre tout simplement les codes souvent Y donc on va faire tout simplement dans YG moins YG1 donc je répète à ces niveaux aussi nous augmenter un calcul moins quadratiques souvent IGZ d'accord dans les codes que nous allons prendre pour calculer les différentes distances D1 D2 et D3 seront les codes suivants Y on aura donc YG moins YG1 en valeur absolue en remplaçant dans chaque expression par sa valeur ici d'accord on aura donc D1 sera dans égal à 18,94 mm de la même façon on aura donc D2 sera égal à YG moins YG2 en remplaçant dans chaque expression par sa valeur on aura dans 16,06 mm on veut dans D3 D3 sera également YG moins YG3 en valeur absolue en remplaçant chaque expression par sa valeur on aura dans 6,06 mm donc voici les différentes distances que nous venons donc de calculer d'accord tout ce qu'on aura à faire maintenant c'est des parties donc dans notre formule que nous avons donc établi ici le tourisme de Huygenslav remplacer chaque expression par sa valeur donc IG1Z par sa valeur S1D ainsi de suite chaque expression par sa valeur telle qu'on peut voir ici en remplaçant donc chaque expression par sa valeur et en tapant donc sur la calculatrice d'accord telle qu'on peut voir là on aura donc tout simplement IG1 IGZ sera donc tout simplement donc voici la valeur donc voici la valeur tout simplement donc de IGZ d'accord IGZ est tout simplement donc égal à 1 million 567 1894,84 mm puissance 4 donc voici la valeur de IGZ ok de la même façon on demandant de calculer IGZ on applique encore le tourisme de Huygens d'accord pour IGY on aura dans IG1Y plus S1m et tu plaît pas des pimes au carré plus IG2Y plus S2m et tu plaît pas des pimes 2 au carré plus IG3Y plus S3m et tu plaît pas des pimes 3 au carré donc comme nous avons vu IG1Y cette fois-ci sera B au cube H12 d'accord IG2Y sera B au cube H12 donc c'est à dire pour le triangle rectangle on n'a qu'à faire l'application numérique de la même façon ici pour trouver dans les différentes distances des pimes comme ils sont maintenus calculés dans suivant Y cette fois-ci pour trouver des pimes 1 des pimes 2 et des pimes des pimes 3 tout simplement les codes qu'on va prendre cette fois-ci savons les codes suivants Z c'est pour ça qu'on aura dans ZG-ZG1 ZG-ZG2 ZG-ZG3 en remplaçant dans on va donc trouver tout simplement dans les différentes valeurs et après on va venir tout simplement donc passer à l'application numérique en remplaçant chaque expression par sa valeur et on va trouver que la valeur de IGY sera donc tout simplement 352 1641,14 mm puissance 4 donc ok nous vous laissons dans le soin de remplacer donc de faire l'application numérique et de voir si vous aboutissez tout simplement à IGY égale à 352 1641,14 mm puissance 4 ok nous sommes comme ça d'en arriver au terme de cette vidéo qui nous montrait d'en étape à étape pas à pas donc comment calculer dans un moment quadratique en utilisant tout simplement dans le théorème de Huygens dans le cas d'un rectangle dans le cas d'un triangle ne manquez pas donc de liker la vidéo de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt 22 22 25 26 28